salut à tous et bienvenue en burgundy déjà tout d'abord un grand remerciement pour votre participation qui a été exceptionnelle à propos de la dernière vidéo sur la modification de la législation sur les armes pour 2024 et oui plus de 26000 vues en 24 heures plus de 200 commentaires pour moi c'était une avalanche alors oui j'aime bien vous répondre vous avez vu à tous vos commentaires mais là 200 commentaires je pourrais pas vous répondre et donc il m'est venu une idée de vous répondre aux cinq questions les plus fréquentes à propos de cette vidéo eh bien j'ai pris des notes alors déjà première question peut-on tirer des munitions réelles dans une arme à blanc et vice versa eh bien on va répondre à cette première question ensemble deuxième question s'il décret il passe sur la certification des armes à blanc dans quelle classification vont être les munitions à blanc donc ça ça va être la deuxième question on va pouvoir répondre ensemble pour les hommes à blanc acheter avant si ça me décret aussi passe comment on va pouvoir les détenir légalement eh bien je vais vous répondre aussi à cette question quatrième question et ça je pourrais pas vous répondre on va voir le processus ensemble en combien de temps quel délai pour cette nouvelle loi ce nouveau décret soit appliqué donc ça c'était la quatrième question et cinquième question pourquoi ces fameuses armes à blanc vont être surclassés allez eh bien on est parti on débute la première question peut-on tirer des munitions réelles ou munitions à catégorie b à projectiles métalliques dans un pistolet à blanc j'ai déjà répondu au niveau de la résistance des canons en zamak mais là on va essayer le chambrage donc là 9 par 19 on introduit dans la chambre et là on peut admirer que et oui le diamètre de la munition à 9 par 19 est beaucoup plus fort et il est coincé sa chambre pas du tout et même voilà c'est même coincé alors déjà un ça serait tout à fait illégal mais il faudrait tout réusiner pour que la munition chambre on est bien d'accord donc là dans dans l'état c'est impossible deuxièmement le canon il est bouché et troisièmement le canon il est en zamak et oui on est déjà parlé à propos de la vidéo précédente eh bien donc les munis des canons ça soit bruni kimar humarex toutes les armes à blanc produite en europe elles sont pas conçues pour tirer autre que des munitions à blanc sinon eh bien la chambre et le canon explose et à propos de ça on a eu un savait c'est pas couvert par le par la garantie on a une personne qui a voulu tenter dans un gc 54 de raccourcir donc recalibré des munitions de chasse pour retirer dans gc 54 et bien le canon de gc 54 qui est fabriqué par kimar il est en zamak et c'est une c'est un super exemple je vous laisser admirer la photo le canon il a complètement explosé déjà un c'est légal et 2 c'est complètement insensé et dangereux allez je laisse admirer la photo maintenant on va essayer de chambrer une munition à blanc dans un glock en catégorie b donc en 9 par 19 et bien là on peut voir déjà que l'étui est beaucoup plus long pour le 9000 p à car et ben on va le faire ensemble comme ça je vais répondre à votre question en même temps et là eh bien on voit que le diamètre c'est plus le diamètre qui nous empêche parce que la douille à nage complètement on peut le voir mais c'est la profondeur de l'étui et oui l'étui est beaucoup plus long sur une mission à blanc et donc ça ne peut pas cycler ni fonctionner alors oui ces deux munitions sont appelés 9 mm à tort dans la vie courante mais c'est bien deux calibres complètement différents et on a pu voir ensemble que un arme à blanc ne peut pas tirer des munitions en catégorie b ou 9 par 19 deuxième question si le décret passe dans quelle catégorie vont être les munitions à blanc et bien ça va être tout simple malheureusement elles vont être dans la même catégorie que le pistolet à blanc et donc si l'arme à blanc est en c'est et bien les munitions aussi seront en c'est et il faudra donc les justificatifs nécessaires pour acquérir les munitions à blanc troisième question comment détenir légalement les armes qu'on aura acheté avant le décret bien sûr si le décret passe eh bien on l'a vu ça va être certainement en c'est donc si on est ni licencié dans un club de tir et qu'on n'est ni chasseur avec validation d'année et bien peut-être qu'ils vont demander un comtessia un certificat médical une déclaration donc faudra une photocopie de carte d'entité est peut-être un justificatif enfin si il faudra un justificatif si votre adresse ne correspond plus sur votre carte d'entité à savoir qu'actuellement pour acheter un pistolet à blanc c'est comme un pistolet à plomb ils sont pas du tout tracé ça veut dire qu'il faut juste avoir une enfin une carte d'entité pour prouver sa majorité voilà après vous aurez une facture et c'est tout donc il n'y a aucun tracé par contre si vous faites une bêtise voilà avec eh bien nous on a une perquisition qui nous demande donc de montrer la carte d'entité qu'on a gardé et aussi la facture voilà quatrième question eh bien le délai de mise en place de ce fameux décret alors là c'est que des hypothèses parce que peut-être espérons le peut-être que ce décret va être caduque ou va pas être mise va pas être mis en place espérons le donc j'ai appelé plusieurs fournisseurs afin d'avoir des informations et ce que je peux faire et là j'ai pris des notes c'est vous expliquer le processus pour un projet de loi alors la première étape et bien c'est simple c'est l'initiative de la loi deuxième étape c'est le projet de loi et les projets de loi c'est aussi les propositions de loi donc les ces projets de loi et propositions de loi ils doivent être examinés par les deux chambres du parlement et je pense qu'on en est peut-être à cette étape troisième étape ça va être l'examen de la première assemblée donc le texte il va être examiné par la commission permanente parlementaire compétente dans le domaine concerné pour la future loi bien sûr après eh bien on a un rapporteur qui peut comme les autres membres de la commission proposer des modifications au texte de loi et oui on par exemple je sais pas si vous avez vu mais en italie eh bien ils ont des pistolets à blanc mais ils ont le le bout du canon qui est rouge il est aussi bouché et ici on a des ouvertures parce que sur nos pistolets à blanc enfin je dirais en europe maintenant mais en france c'est des front firing ça veut dire que les gaz de gaz des munitions ils sont ils sortent à la sortie du canon ok que vu par exemple en italie et bien le canon il est bouché et bien eux s'appellent les tables firing c'est à dire que le canon et bien ici il est percé et mais aussi la culasse et donc les gaz ils sortent par le haut de la culasse peut-être je sais pas c'est pour ça je dis bien c'est des hypothèses peut-être que il y aura peut-être il ya plusieurs hypothèses peut-être qu'on aura même pistolet blanc que les italiens je sais pas donc après tout ça le texte il peut éventuellement donc modifié et ensuite adopté par la commission après on a la quatrième étape le vote de la première assemblée donc il ya un délai d'environ six semaines entre la discussion en séance entre la première lecture et donc le dépôt de texte on a vu ensemble après on arrive à la cinquième étape où le fameux texte va être adopté et transmis à la seconde assemblée donc la seconde assemblée examine le texte et si la seconde assemblée adopte le texte dans les mêmes termes le texte est définitivement adopté 6 l'adoption donc à ce stade toute décision prise et définitive que le texte il soit adopté ou rejeté et c'est la promulgation donc la loi elle est promulguée elle rentre en vigueur après sa publication au JO un palais jeux olympiques journal officiel et après on a donc des décrets d'application qui permettent sa mise en oeuvre et quelquefois et bien on a un deux trois mois pour vendre les derniers et couler nos stocks cinquième question et cinquième réponse pourquoi on a ce fameux projet de loi qui arrive en france et bien il ya deux explications à cela première explication effectivement il y a des pistolets à blancs qui ne sont pas fabriqués ni commercialisés en europe qui ne respectent pas les normes sur les canons donc on retrouve un aller un pseudo alliage qui permet un pseudo bricolage que nous en europe et bien on respecte les normes ptb que ça soit humarex kimar ou bruni et donc on est bien d'accord le canon il résiste compression pour des munitions à blanc et deuxième explication et oui il ya des personnes malveillantes qui commettent ça c'est rare mais qui commettent des méfaits avec ces armes là alors oui si on les passe en c effectivement ces personnes là je pense qu'ils vont pas s'embêter à se procurer une arme en catégorie c ils vont se rabattre peut-être sur des pistolets à plomb pistolet à billes qui ont exactement la même tête le même réalisme ou si décret et passe ils vont pas s'embêter ils vont les acheter à l'étranger et oui pourquoi s'embêter d'acheter ça en france et oui merci internet donc si ce décret passe et bien les gens qui veulent faire des méfaits ou même qu'on pas envie de respecter et bien ils achèteront sur internet voilà sur ce je vous dis à bientôt ah oui si j'ai des informations plus d'explications sur ce décret ou peut-être espérons le que ce décret soit caduque et bien je vous tiendrai au courant sur ce je vous dis à bientôt et burgundy power